... Quand Guillaume m'a contacté, je me suis dit « Ah, qu'est-ce que Centrale Nantes ? » Désolée, mais pas tout le monde connaît Centrale. Sûrement, vos parents ou votre entourage ont dit « Il faut être normalien, centralien » ou je ne sais pas quelle a été la manière dont... Voilà, vous êtes arrivés ici. Justement, je suis curieuse. Je vais commencer par vous poser des questions. On va faire le contraire que le ministre Blanquer dit de faire. Je vous ai demandé de sortir vos appareils personnels et d'aller sur cette direction-là. On voit qui l'avait caché ou qui l'avait juste en dessous. N'est-ce pas ? Ok ? Et donc, je vais vous poser quelques questions qui sont relatives à... Voilà, pourquoi vous êtes ici ? Ok ? Qu'est-ce qui vous a fait choisir Centrale ? Donc, pourquoi vous êtes dans cette formation ? Donc, bon, d'abord, félicitations. C'est un schéma très dur. Ok ? Et ce matin, j'ai compris davantage comme il l'était. Donc, vous êtes vraiment dans l'élite. Et donc, d'abord, félicitations, même si c'est que le début des efforts. Et comme on vous a dit ce matin, il va falloir beaucoup de travail. L'autre, c'est que fais-je ici ? Et je me suis posé la question aussi. Ce matin, je me suis dit que je suis trop un mouton noir. Je ne suis pas dans ce contexte-là. Mais en même temps, je trouvais ça un privilège de venir parler et régler mes comptes. Donc, j'ai expliqué. J'ai travaillé dans une start-up. Je fais de la programmation. De la programmation objet. Et j'étais plutôt correcte. J'ai possédé la bonne programmation. Qui fait de la programmation objet là-dedans ? Et qui n'est pas sclérosée, donc qui arrive à lever bien les bras ? Ok ? Programmation objet. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pas plus ? Ok ? De la programmation ? Même de la bidouille du dimanche ? Ok ? Il y a un peu plus ? Qui n'a jamais fait une ligne de code ? Ok. Et après, il y a plein de gens qui n'osent pas parler. Bon, ça, c'est une autre chose. Ok, bref. On faisait de la programmation. C'était l'époque où on pouvait se faire embaucher. Comme ça. Ok ? Donc, voilà, on m'a proposé. Je venais pour un stage. J'avais mis n'importe quel pays. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont fait des érodicées. C'est comme un Erasmus, mais pour faire un stage en entreprise au niveau européen. Et donc, je suis venue faire une érodicée. J'avais coché n'importe quel pays où ça parle français ou anglais. Et j'étais tombée à Vézoul. Connaissez-vous Vézoul? As-tu vu Vézoul? Qui est de Vézoul? Ok. Voilà. À Vézoul, il y avait une start-up qui prenait des étudiants érodicées. Voilà. Et là-dedans, en fait, c'était une start-up. C'était les années 2000. Et puis, voilà, ils ont pu ouvrir une boîte à Paris. Et donc, on est parti à Paris. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Cette boîte s'est professionnalisée. Et au lieu de prendre des stagiaires qui bidouillaient, qui apprenaient, comme nous, on apprend les codes sur l'État. Ils se sont dit, on va prendre des ingénieurs. Ok? Et donc, là, du coup, ils sont venus, deux personnes qui venaient de l'école des mines. Et moi, au départ, je me suis dit, l'école des mines, ça ne sonne pas très bien. Ce sont des gens, peut-être, qui viennent d'un milieu difficile. Avec des parents qui, au bout de 40 ans, ils sont retraités parce qu'ils vont mourir très tôt. Ok? École des mines. Ok? Très bien. Tu as fait quoi, l'école des mines? On est des ingénieurs. Ok? Donc, ces gens-là, ils avaient vraiment les gros ballons. Ok? Donc, voilà, quand Guillaume m'a contacté, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce qu'on a pu parler, on a échangé d'intelligence artificielle, etc. Mais je me suis dit, tiens, c'est le moment de régler ses comptes avec les ingénieurs. Parce que moi, je travaille dans les sciences molles. Ok? Et les gens en sciences dures nous regardent du haut, toute la journée. Donc, je me suis dit, tiens, une occasion comme ça, peut-être, c'est qu'une fois que je l'aurai, parce qu'une fois que je vous aurai dit, qu'est-ce que j'ai à vous dire, vous ne m'inviterez plus. Mais, je me suis dit, c'est l'occasion, peut-être, je vais dégonfler quelques ballons. Ok? Parce que peut-être, vous avez déjà les ballons gros, gros, gros. Qui, parmi vous, a des personnes dans votre entourage qui sont des enseignants au primaire? Ok? Super. Excellent. Donc, il y a quand même quelques-uns. Peut-être certains sont même beaux-parents. Ok? Et ça, c'est très normal, parce que les fils d'enseignants sont privilégiés par rapport à un système très déterministe. Ok? Mais ça, c'est tout un autre chapitre. Ok? Mais, voilà, en fait, les enseignants sont importants si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que les enseignants étaient là pour vous. Ok? Donc, quand vous allez avoir des enfants, qui a des enfants déjà? Juste une personne, ok. Est-ce que tu pourrais venir? Tu pourrais venir? Parce que je vais recruter des personnes après pour une petite expérience. Donc, déjà, vous l'applaudissez. Parce que ce n'est pas la même chose, faire des projets comme vous allez faire avec des enfants ou sans enfants. Combien d'enfants? Un seul, ok? Moi, un seul, et puis ça suffit, oui. Donc, votre prénom, c'est? Guillaume. Guillaume, ok. Et? Qu'il a quel âge? Qu'il a de vos enfants? Ma fille a trois ans et demi. Trois ans et demi. Ok, super. Je ne suis plus étudiant. Je ne suis plus étudiant. Ok, ce n'est pas grave. Vous faites partie de... Voilà. On va recruter à trois, quatre personnes. Ok? N'ayez pas peur de répondre. C'est une activité qu'on peut faire même avec des enfants de six ans. Ok? C'est juste pour ne pas mettre la pression. Ok? Donc, voilà. Donc, une seule personne avec des enfants, ça veut dire que vous n'êtes vraiment pas diversifiés. Vous êtes vraiment très, très similaires. Donc, la question, petite statistique aussi, 20% des parents regrettent avoir des enfants. Pensez-y. Ok. Pour le deuxième ou la deuxième candidat, j'aimerais quelqu'un qui vient, qui a fait pour ses études à l'école centrale de Nantes, plus de 5000 kilomètres depuis son endroit où il a fait ses études. Donc, trois, quatre, ok, super. Donc, les personnes assises, allez, on va vous donner de la visibilité. Qui est plus loin? Allez, hop. En bleu. Adrien. Et vous, vous venez d'où? Nouvelle-Calédonie. Bravo. Excellent. Nouvelle-Calédonie. Super. Excellent. Et quelqu'un qui vient juste de 1000 kilomètres à 1000 kilomètres dans un pays où ça ne parle pas français comme langue principale. Ok? Quelqu'un pour lequel les Français ont une langue seconde ou étrangère. Qui a réveillé, qui a mis des études. C'est? Parfois, on ne parle pas de l'église en l'église, mais qui a mis des études. Des Libans? Ok. Vous êtes tous les trois? Ok. Donc, une fille. Non, ça me semble écho. Ok. Vous, vous êtes par terre. Ok. Super. Donc, bravo à vous. Applaudissements. Merci. Merci. Super. Donc, bienvenue. Votre prénom, c'est? Mireille. Mireille. Al-Haz. Ok. Mireille. Oui, oui. Ok. Donc, vous pouvez s'asseoir moi en plus. Voilà, français, langue étrangère. Voilà, je prononce. Ok. Super. Donc, on a nos trois volontaires. Ok. Généralement, je les ai choisis d'une autre manière, mais je vais vous expliquer après pourquoi cette fois, je les ai choisis comme ça. Ok. Donc, là, probablement, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fini de répondre? Non? Ok, vous n'êtes pas sur autre chose. Ce n'est pas grave. Ok. Donc, pourquoi vous êtes ici? Ça, c'est une question importante parce que c'est la question aussi que ce matin, vous posez, donc, les directeurs et vont vous poser, vos enseignants. Est-ce que c'est un choix qui a été déterminé de manière externe ou est-ce que c'est du locus de contrôle interne? C'est-à-dire à quel point c'est vous qui êtes en train de vouloir devenir ce que vous allez devenir? Ça, ça va être très important parce que la seule manière de réussir, c'est quand on fait quelque chose qui est profondément aligné avec ce qu'on croit. Ok? Moi, j'étais une bonne étudiante et puis on m'a dit, tu vas faire l'ingénierie ou tu vas faire droit. Puis, j'ai écouté. Et puis après, la vie fait qu'on finit toujours pour retourner à nos amours initiaux. Et aussi bien mon frère et moi, on est une éducation. On a adoré l'école à laquelle on est allé et on continue à être en éducation. Et probablement, si vous êtes venu ici, pas par les bonnes raisons, à un moment donné, vous allez probablement trouver la manière, peut-être même à l'intérieur de cette formation, de trouver votre voie. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que les temps que vous allez passer à travailler, les efforts et les échecs que vous allez vivre sont énormes. Donc, il faut vraiment dédier votre énergie à quelque chose à laquelle vous croyez profondément. Donc, à la mission. Voilà. Parce qu'on va mourir. Hein? Vous l'avez oublié, vous étiez en prépa. Il fallait rentrer dans une école. Donc, vous avez un petit peu oublié qu'on va mourir. L'objectif, c'était déjà de passer cette cap. Mais la vie est vraiment très courte. Là, vous n'avez pas la sensation d'être jeune comme vous. Ça veut dire qu'on a la sensation que rien ne va nous arriver au fait qu'on a vraiment beaucoup d'années en perspective. Mais c'est vachement plus court qu'on a la sensation. Et donc, c'est très important de vivre une vie avec distance et des valeurs. OK? Des valeurs, ce qui vient, c'est que vous êtes dans un contexte à lequel sont écrits. Ce matin, ils ont parlé de quelles valeurs. Petit test. Mais vous êtes des volontaires, donc vous allez dessiner qui en premier fil va nous répondre. Quelles étaient les valeurs qui ont été dites ce matin? Il y avait l'intégrité? Intégrité, super. Courage. Courage. Ouverture. Et bravo! Bravo! Super. Et donc, justement, on va faire une tâche d'ouverture. OK? Donc, je vous demandais de ne pas regarder ou de vous tourner parce que je vais placer quelque chose sur la table. OK? Et je vais vous demander de faire une tâche qu'on peut faire aussi à des enfants. On est en train de comparer la manière dont cette tâche est faite avec des enfants et avec des adultes. Donc, vous pouvez vous tourner. Et je fais de la recherche super-war. En éducation, on est pauvres. OK? Je vais placer la caméra pour que vous puissiez voir. Ensuite. OK? Vous pouvez vous retourner. Et vous ne pouvez pas toucher pour le moment. OK? Et pour que vous puissiez... Vous pouvez vous retourner. Et là, pour que vous puissiez voir, on va faire quelque chose de... On va faire un petit bricolage. C'est qu'on va utiliser la caméra de l'ordinateur. Juste, vous tenez ça. Pour que vous puissiez voir. Caméra. OK? Et vous? Est-ce que vous voyez un petit peu la table? Sinon, on va se rapprocher. Je vous demande de vous rapprocher un peu plus. OK. Première question. Est-ce que vous avez déjà vu ce cube? OK? Non. Vous pouvez vous rapprocher. OK. OK. Donc, je vais vous donner un premier jeu. Autre technologie, hein? Un papier bien plié. hop, 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 le deuxième jeu et les premiers jeux. OK? Et vous allez... Vous pouvez lire les consignes à plusieurs. OK? Voilà. Premier jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces cubes que vous voyez ici? Vous devez construire un objet composé de quatre pièces. Un véhicule qui pourra se déplacer du point rouge à votre droite au point noir à votre gauche de manière autonome, c'est-à-dire qui se déplace tout seul et en ligne droite entre le point rouge et le point noir. Vous n'êtes pas limité dans le temps. Mais quand même. Vous pouvez arrêter le jeu à tout moment, mais nous ne pouvons pas vous aider. OK. Donc, go! OK. Et je vous invite à réfléchir en voix haute. OK? Donc, vous pouvez... Voilà. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, j'ai des roues. C'est un autre cube avec des roues. On ne voit pas très, très bien. Un interrupteur. Il n'a pas un interrupteur, je pense. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce cube? Il y a un cube avec des roues. Je pense que je peux lui monter avec l'interrupteur sur les roues. Et alors celui-là, c'est le tout. Oui, des micros comme ça. Ah, pardon. Ça n'avance pas. Ah, il y a quelqu'un qui connaît les cubes. OK. Vous allez venir débriefer après. Vous faites de la robotique? Non? OK. Vous avez des enfants qui jouent à ces cubes-là? Non? C'est vrai? Non, il n'y avait qu'une seule personne avec un enfant. On l'a détecté. OK. Moi, je ne ferai pas les tests que vous faites. Moi, je ferai des cubes comme ça pour vous recruter. Peut-être le cliquet. Ah oui, encore mieux. Je fous le coup. Non, c'est de rouge vers les noirs. Donc, c'est de rouge vers les noirs. C'est de rouge vers les noirs. Il y a quelqu'un qui a bien lu les consignes. Bravo. Excellent. Bravo. Super. Mais maintenant, vient la part. Est-ce que ça a été de laisser erreur? Ou est-ce que vous avez compris? OK? Vous avez l'air très sérieux. OK? Donc, il faut juste refaire une fois. Ah, là, je vais vous dire, qu'est-ce qui est en train de se passer? On va faire la même. Ça, c'est un comportement d'adulte. Adulte orienté performance. J'ai déjà réussi d'une manière. Je veux faire de la même manière. En chenille, OK? C'est drôle parce qu'en fait, on voit les modèles. Donc, il a dit chenille, mais il y a des gens qui disent les trains. Donc, ça, c'est les modèles manteaux connectifs. OK? Bravo! Super. Vous avez réussi la tâche. Maintenant, vous me l'expliquez. Qu'est-ce qu'elle fait chacune de ces pièces? Une pièce qui a les roues. Elle fait marcher. OK, la pièce qui a les roues, donc on va la montrer. OK? Donc, ça, tout le monde a des roues. Tout le monde voit ça. Cette pièce-là, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'adultes, parce qu'ils ont joué à des voiturettes qui avaient de la friction. Il y en a certains. Et dans notre université, il y avait un cas très particulier qui a passé des minutes et des minutes et des minutes à faire comme ça. Et ça, ça veut dire que la flexibilité mentale n'est pas là. Parce qu'une fois qu'on teste que ça ne fonctionne pas, on doit changer de solution. OK? Donc, on a les roues. OK? Super. Un autre problème d'un adulte qui est trop sûr de ses connaissances. Il va se dire, il n'y a que les roues qu'il faut qu'il touche par terre. Pas forcément. Mais il y a des adultes qui vont faire d'abord une tour parce qu'ils ne veulent pas que les autres pièces touchent par terre. Au début, on a commencé par une tour parce qu'on ne voulait pas que le reste touche le sol. Pour aller plus vite. Là, on va à deux à l'heure. Mais si on va plus vite, on pète tout. Ouais. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est une conception qu'on a initialement, de laquelle il faut se débarrasser si on veut solutionner les choses. Donc, ce n'est pas parce que vous avez plus de connaissances que vous allez être meilleur à résoudre des tâches complexes. Parfois, il faut inhiber des connaissances existantes de manière volontaire. Il y a des personnes qui sont très rapides à faire ça. Mais si vous êtes têtu et que vous êtes face à un problème d'ingénierie, comme vous allez en retrouver plein, 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 vous allez avoir des difficultés. Donc, un des aspects dans les métiers d'ingénieur, c'est justement avoir la flexibilité mentale de mettre de côté certaines connaissances et les réévaluer. Donc, les certitudes sont parfois quelque chose qui peut vous handicaper dans la résolution de problèmes. On va dire que c'est des roues. OK. Deuxième pièce. C'est là où il y a un peu en off. OK. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans ? Il doit y avoir une batterie ou une source d'alimentation. Bravo. Oui. Super. Excellent. Mais cette pièce-là, ce qui se passe, c'est que si vous la voyez, l'interrupteur, il est relativement discret. Qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer là ? C'est l'essence du détail. Et avant, les collègues qui étaient là, vous présentez les formations, je leur ai fait faire la tâche. Et ils n'ont pas vu tout de suite. Donc, ils étaient très concentrés sur les structures, sur les systèmes, mais pas sur l'essence du détail. Donc, il y a beaucoup d'adultes qui, parce qu'ils sont en mode « je suis certain que je sais », etc., ne vont pas se rendre compte qu'il y a un bouton. OK. Donc, un autre aspect important dans votre métier, c'est dans la résolution de problèmes, c'est l'essence du détail. Si on n'observe pas les choses de manière très fine, on ne va pas s'en rendre compte. Et si on n'est pas systématique non plus, parce que volontairement, je place la pièce d'une manière que si vous ne la tournez pas et que vous ne l'analysez pas de manière systématique, vous n'allez pas trouver l'interrupteur. OK. Qu'est-ce qui se passe alors quand les gens ne trouvent pas l'interrupteur ? Au bout de cinq minutes, ils s'énervent. Et plus la personne a une cravate ou un poste important, plus elle commence à suer s'il y a tant de personnes autour de la salle. OK. Et il commence à y avoir des théories lufoques qui commencent à apparaître. Ah oui, il y a des aimants, donc ça doit être, bon, c'est pas très lufoques, mais ça pourrait être ça, mais ils commencent à se dire, ouais, c'est magnétique, il y a des champs qu'il faut activer, ils commencent à faire des trucs comme ça, ils commencent même à se dire, désespération totale, ça doit fonctionner comme des roues, ça. Donc, ils commencent à faire plein d'hypothèses, pourquoi pas, mais plus en plus, comme ils ne voient pas comment ça fonctionne, ils sont super stressés, donc la capacité à voir les détails, c'est réduit au fur et à mesure qu'on n'est pas en réussite. OK. Donc, c'est d'autant plus important de prendre conscience qu'il faut qu'on se focalise sur les détails, parce que plus on est en erreur, plus c'est difficile de se concentrer sur ça. OK. Et une autre pièce, donc là on a la batterie, on a la batterie, on a les roues, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y a deux autres cubes où à première vue, on ne sait pas trop à quoi ils servent, mais il faut les mettre dedans dans l'énoncé. OK. Et non. Sans ces détails, je vous invite à réexplorer ces deux cubes. Très bien, distribution du travail, quand on peut. Messieurs, c'est délégué, c'est bien. Ah, oui, il y a une caméra. On dirait l'avant du train, enfin, si c'était un train. Messieurs aiment les métaphores, donc les chénilles, maintenant c'est l'avant du train avec les phares, et c'est très bien parce que les enfants résolvent la tâche comme ça. Ils se disent que c'est des yeux, etc. Donc, du coup, ils se trouvent des solutions qui sont improbables, mais parce qu'ils essayent d'imiter la nature. OK. Donc, ça, vous dites, c'est ? Un capteur. Un capteur. Un capteur de quoi ? De lumière. Un capteur de lumière. Ou deux caméras. Ou deux caméras. Des caméras, OK. Non, non. Hop, on ne voit pas. La lumière n'est pas top top. Oui, oui. Ultrason. Ouais. Très bon. OK. Donc, il y a des yeux. OK. Donc, ça, c'est un capteur ultrason. OK. Ça fonctionne comment ? Ça envoie des ondes. Ça roche au long. Excellent. Super. Donc, ça, c'est un capteur. OK. Ça pourrait être un capteur. En tout cas, je vous dis que c'est un capteur parce que c'est un capteur. Mais, vous, vous ne pouvez pas voir. Alors, si c'est un capteur, est-ce qu'il fonctionne comme un capteur quand on le monte avec ça ? On n'a pas fait gaffe, il faut le mettre. OK. Est-ce que vous pouvez retester, voir si le capteur, il fonctionne ? D'ailleurs, je vous demande, qu'est-ce qu'un robot ? Qui a fait de la robotique ou qui sait qu'est-ce qu'un robot ? La définition de robot, ça veut dire un esclave. Il y a un robot minimum, il y a trois composantes. Il y a un capteur pour réagir à son environnement. Il y a de la planification qui lui permet d'agir de manière autonome. Il y a un actuateur qui agit. OK. Bravo. C'est vrai que le mouvement, parce que quand on fait ça, il s'arrête. Mais quand il y a un truc statique, il fonce dessus. Ça, c'est la portée du capteur. Actuellement, le capteur, ce qu'il fait, c'est simplement dire, si je capte quelque chose devant, entre 3 cm et 10 cm, je m'arrête. OK. Mais si on est comme ça, ou on est trop près, alors il ne s'arrête pas. OK. Bravo. Excellent. Mais c'est contre-intuitif, parce que les capteurs, c'est qu'on s'attend, c'est qu'ils fonctionnent plutôt, par exemple, on va les placer là. Et là, il y a des choses qu'on s'amuse à faire dans les écoles, c'est faire des courses de robots. Donc, du coup, hop, ce qui est allumé. Hop. On va les tourner comme ça. Comme ça, il va tourner en rond. OK. Donc, du coup, c'est proportionnel au signal. Peuble signal, très lentement. Plus de signal, donc plus rapide. OK. Donc, ça, c'est le fonctionnement qu'on s'attend d'un capteur. OK. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait la pièce rouge ? On a fait plus de 130 expériences avec des enfants et des adultes. Il y a une seule personne qui a su répondre pour la pièce rouge. Alors, vous jouez votre titre de centralien. Qu'est-ce qu'elle fait la pièce rouge ? Et l'intelligence collective peut fonctionner. OK. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour savoir qu'est-ce qu'elle fait la pièce rouge ? La médecin. On peut essayer avec et sans. Fantastique. De la démarche empirique, faire des hypothèses. Donc, qu'est-ce qu'il se passe avec ou sans la pièce rouge ? OK. Et sans. Bravo ! Bravo ! Super, messieurs ! Vous pouvez l'applaudir. Vous êtes... Vous méritez votre place. Donc, je peux dire maintenant qu'il y a deux personnes qui ont trouvé. Donc, c'est un inverseur. OK. C'est un inverseur de signal. Mais ça dépend où on les place. OK. Parce que c'est un système dans lequel, si on les place avant les capteurs ou après les capteurs, on ne va pas réagir de la même manière. Alors, cet été, il y avait une conférence mondiale sur les Fab Labs. Qui est allé dans des Fab Labs ou travaille dans des Fab Labs ? OK. Une, deux, trois. OK. Les groupes Fab Labs, c'est mis là, ici. OK. Quatre personnes aussi, par là. OK. Donc, il y avait Fab, tous les Fab Labs, Toulouse. Vous avez été dans ces manifestations-là, non ? OK. Bref, c'était les congrès mondiales Fab Labs en France, Cocorico. Mais ça tombait, malheureusement, en même temps que la Coupe du Monde. Donc, moi, on était au Fab Éducation. Donc, comment apprendre en faisant, en créant des objets, des prototypes, des petits robots, etc. Et il devait y avoir la télé, des verbes, tout le monde. Mais c'était la même fin de semaine que les Bleus ont gagné. Donc, du coup, voilà, la télé a annulé. Et puis, on était, nous, les motivés en train de faire des robots. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que là-bas, j'ai fait la même expérience avec des gens qui ont des connaissances sur qu'est-ce qu'un capteur, qu'est-ce que la connectique, qui font de l'électronique, qui font des sous-dages, etc. Et, surprise, ils n'étaient pas meilleurs. Pourquoi ? Parce que dans le fonctionnement, ils s'attendaient à que les capteurs fonctionnent comme capteurs. Mais la seule manière de faire fonctionner ça, c'est quand on introduit la rouge et que ça va tout seul. Donc, du coup, il y avait des gens qui, à un moment donné, même, ils ont oublié la tâche, parce qu'ils sont tellement concentrés à vouloir comprendre en profondeur, donc un locus connaissances, donc l'objectif était de comprendre et pas de faire la tâche. Ce qui a fait qu'ils comprenaient pas pourquoi les capteurs ne fonctionnaient pas comme capteurs. Et donc, du coup, ils ont oublié qu'est-ce qu'ils devaient faire, donc les véhicules, et ils sont restés là des minutes, des minutes, des minutes, des minutes, et des minutes, et des minutes, à dire que les capteurs ne fonctionnent pas. Et même, il y en a un qui a commencé là, il y a des petites vises. Ok ? Il est parti de la table, il va où ? Il est revenu avec son tour de vis, et il m'a démonté les cubes. Donc, là, c'est l'autre chose, c'est, voilà, parfois, oui, c'est bien de vouloir comprendre tout à fond, mais on doit garder en tête les objectifs. Donc, parfois, vouloir comprendre au fond nous détourne de notre objectif. Finalement, qui sont les meilleurs à résoudre la tâche ? Les enfants. Les enfants. Les enfants qui réfléchissent. Parce que ce qu'on a appris, pareil, on se disait enfants-adultes, mais il y a beaucoup de types d'enfants, il y a beaucoup de types d'adultes. Ok ? Donc, les enfants qui réfléchissent sont souvent plus performants que les adultes qui réfléchissent, et que les adultes qui ne réfléchissent pas. En tout cas, merci à vous trois. Applaudissements J'avais amené des petits livres sur le robot pour ceux qui ont des enfants. Vous avez un enfant ? Oui. Ok. Voilà, pour vous. Ok. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez, vous êtes libérés. Merci. Ça a été difficile ? Un peu. Ok, ça a été stressant ? Non. Non ? Ok, ça va. Voilà, pourquoi on fait ça ? Pas parce qu'on va mourir, hein ? C'est... Ok. Moi, ma mission, en fait, voilà, j'ai des valeurs aussi. Donc, liberté, hédonisme, work hard, play hard. Donc, voilà, chacun ses valeurs. L'entraide. Là, ici, vous étiez trois. Si j'aurais demandé à une seule personne, ça aurait pu être de la souffrance. Donc, juste le fait d'être à plusieurs, on se conforte. Donc, c'est pas... L'attention n'est pas centrée sur nous. Donc, je ne sais pas si vous auriez préféré être toute seule sur scène. Non. C'est... Voilà. Donc, face à un défi difficile, comme les tâches et les activités que vous allez faire ici, dans cette formation, c'est très important d'être en équipe. Ok ? Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas été programmé. Vous avez... Combien vient des prépas ? Ok. Ok ? Population uniforme, sans enfants, qui vient des prépas et qui a été entraînée à la ultra-compétitivité individuelle. Voilà. Il va falloir changer la manière de fonctionner. Ok ? Parce que, si vous fonctionnez comme ça, l'humanité, la planète, elle va se détruire encore plus vite. Ok ? Il va falloir collaborer, il va falloir penser au-delà de vous, il va falloir penser communauté, il va falloir penser humanité, même en faisant des choses. Ok ? Et donc, l'entraide est très importante. Et donc, là, c'est bon, vous avez passé votre concours, vous êtes là, et il va falloir, pour faire des choses importantes, il faut vraiment y être à plusieurs. Et surtout, quand on a des difficultés, on meurt avant si on est isolé. Ok ? Et chez les jeunes, on ne meurt pas avant, on n'est pas très isolé, mais on souffre beaucoup plus d'anxiété, de dépression et plein d'autres choses. Donc, faites-vous des amis. Ok ? Donc, ça, c'est important. Jusqu'à un prépa, vous pourriez dire, non, mes amis, si je les aide, ils vont avoir ma place, etc. Non, 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 là, les règles du jeu ont changé. Là, vous pouvez avoir des amis. Ok ? Faites du sport, amusez-vous, ok ? C'est penser à d'autres choses. Donc, moi, ma mission, je me suis dit, la vie est courte, et puis, on va quand même faire quelque chose dans notre vie. Et puis, moi, je crois profondément au pouvoir de l'éducation, et comment l'éducation peut nous rendre des citoyens plus libres, et plus, voilà, les démocraties, ça s'est construit de l'école. Donc, moi, je crois profondément à l'école. Et c'est l'école qui a fait qu'après le franquisme en Espagne, maintenant, on a une société un peu plus ouverte. Ok ? Combien font de vacances en Espagne ? Barcelone ? Qui est allé en Barcelone ? Oui, ok ? Voilà, certains d'entre vous, hein ? Voilà, et ça, ça s'est construit dès l'école, ok ? Donc, l'éducation est super importante, l'éducation tout au long de la vie. Et donc, moi, ma mission, je me suis dit, voilà, avant Mourière, j'aimerais aider à faire de l'éducation quelque chose de plus créatif, parce que j'ai appris que, malgré que, moi, j'ai eu beaucoup de chance, je suis allée à une école où on faisait beaucoup de prototypages, d'aquéductes, de sorties, on s'amusait énormément. J'ai appris qu'il y avait plein d'enfants qui avaient été dans une école, un rang type autobus, tous à écouter l'enseignant, à répéter, à reproduire les choses. Je me suis dit, c'est juste pas possible, c'est un crime. Donc, je me suis dit, il faut infiltrer le système dedans pour, petit à petit, changer et que l'école puisse devenir un peu plus ce que vous allez vivre ici, de l'apprentissage par projet, des éléments dans lesquels vous faites des choses qui ont un sens, vraiment des projets réels. Même, il faut se dire une chose, en tant qu'adulte, en tant qu'humanité, on est nul. Il y a encore des embouteillages, il y a des problèmes d'environnement, il y a des problèmes économiques et sociaux très graves, et on manque d'intelligence collective. On est collectivement nul. Et ça, c'est quelque chose qui peut s'apprendre depuis l'école. Quand, là, en fait, après 4 ans au Québec, j'ai eu l'opportunité pour diriger un laboratoire de recherche à l'université de Nice. Et c'était, ouais, c'est un peu plus ensoleillé, et puis, pourquoi pas ? Donc, du coup, je suis allée ici, puis je me suis dit, mais c'est juste un petit paradis, mais c'est super embouteillé. Il y a eu plein, 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 plein de projets. Mais là où il y a les meilleures idées, on a commencé dans les écoles à demander, qu'est-ce que vous pourriez faire pour réduire les embouteillages ? Les enfants, ils n'ont pas tous les limites et la manière de fonctionner des adultes. Donc, les solutions qu'ils proposent sont bien meilleures que celles que vous vous proposeriez et celles que les instances publiques peuvent proposer. Parce que leur système de contrainte de la prise de décision, il est beaucoup moins limité. Donc, les enfants et les écoles sont des laboratoires des changements inexploités. Et ça, c'est quelque chose que, vous, dans votre formation, vous allez pouvoir proposer des solutions pour la société. Mais peut-être, jusqu'à présent, on vous a peu mobilisés. Et en plus, on vous a formatés. Donc, un des éléments sur lesquels on travaille dans ces projets-là, c'est justement faire faire à des enfants des villes intelligentes. avec des Legos Mindstorms, qui ont joué, quelques-uns. Ok, WIDU, ouais, tous les... MECANON, tous les trucs comme ça. Ok, certains... Qui a fait des Legos tout court ? Ok, tous. Ok, donc, Legos Mindstorms, Legos WIDU, c'est des Legos, mais avec type technique, mais avec... qu'on peut programmer. Bref, on fait travailler ça aux élèves et on leur fait résoudre des solutions. On leur fait faire des maquettes des villes dans lesquelles ils comptent le nombre de passages de voitures, ils doivent optimiser les routes, ils doivent faire des solutions de ce type-là. Ils apprennent à résoudre des problèmes et en plus, ils ont moins de contraintes. Donc, voilà, ça, c'est le type d'éducation pour lequel on travaille. On a fait tout un projet. Et ça, ça a été un projet de 4 ans au Québec. Et donc, à quel sens a la vie ? Quelle mission ? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Et c'est quelque chose que... Ça vaut la peine. Là, vous avez... Je ne sais pas si c'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, votre formation ? 3 ans. Ça vaudrait la peine qu'à la fin de ces 3 ans, vous vous ayez donné un sens, une mission. Parce que quand on a ça, et ça, ce matin, Philippe, il expliquait super bien, toute entreprise de haut niveau, toutes les entreprises qui réussissent à l'international, se sont données une mission. Et ce n'est pas du blabla. Il y a certains qui disent, oh ouais, les Américains avec leur mission... Non, c'est des principes, c'est une vision qui va permettre d'éclairer le reste de prise de décision dans votre vie. Parce que quand vous avez plusieurs choses qui sont en concurrence, vous allez revenir à vos essentiels et vous allez vous dire, si ma mission et mon sens à la vie, c'est celui-là, quelle est la solution qui va être plus en concordance avec ça ? Et ça, ça va vous donner de l'intégrité. Et ça va vous donner de la résilience. Et la résilience, c'est quelque chose que dans les systèmes artificiels, mais aussi en tant que communauté humaine et en tant qu'individu, sont super importants. Parce qu'on est face à des défis permanents, on est challengé tout le temps, on a des problèmes, quand vous aurez des enfants, si vous en avez, vous aurez être permanentment confronté à la conciliation. Est-ce que j'ai fait ça ou j'ai fait ça et aucun des choix n'est bon ? C'est terrible. Donc, soit vous avez une mission et un sens clair, soit c'est très difficile de choisir. Donc, ça, c'est un devoir d'ici trois ans. Je demanderai des comptes d'ici là. Donc, des défis importants, des défis collectifs et sociétaux complexes. Donc, il y a l'intelligence artificielle, qui n'est pas intelligente, mais on va vous faire croire que oui. L'automatisation, les rapports humains-robots. Donc, on a face là à un vrai défi des sociétés. Vous, vous êtes du bon côté de la chose, parce que vous risquez d'être les personnes qui créent ce système-là. Mais pensez à toutes les personnes qui auraient eu un emploi routinier, comme par exemple le cueillir de fraises sous 40 décrets, 48 décrets maintenant en Espagne. La robotisation agricole, elle a beaucoup avancé. Pourquoi envoyer un humain sous ces chaleurs-là, quand on peut envoyer un robot ? Il ne se plaint pas, le robot. Il coûte beaucoup moins cher. Donc, vous, vous allez faire le robot. Mais là, il y a toute une partie de la société qui ne va plus cueillir de fraises. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là ? C'est une grande question. Ils vont vous faire des massages, ils vont vous coiffer. Il va y avoir des services. Ils vont s'occuper de vos enfants, sûrement. C'est parce qu'on va vous occuper trop à faire votre travail. Mais il y a un gros défi des sociétés. Et le problème, c'est que c'est votre problème aussi. Parce que si vous, vous êtes très privilégié, mais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas privilégiés, ces gens-là ne vont pas être contents. Et donc, vous allez devoir investir plus d'argent en sécurité. Donc, tout est lié. Et tous les systèmes, au fait que la société fonctionne, ça demande que tout fonctionne. Donc, ce n'est pas parce que vous, vous êtes du bon côté de la pyramide des privilèges, que l'effet qu'il y ait de la souffrance de la société ne vous affecte pas. Ça vous affecte. Changement climatique. Donc, voilà, pas besoin d'en parler. C'est des évidences de plus en plus. Donc, voilà, vous vous êtes focalisés à rentrer dans une école centrale. Mais si la planète, elle ne survit pas que vous ayez un titre ou pas, je dirais, peu importe. Donc, on est face à des choses qui nous dépassent. Et ça, des entreprises comme Dassault, ils les comprennent bien. C'est long-term driving. Donc, il faut penser long terme. On ne peut pas agir juste dans les courts termes. Jusqu'à présent, votre vie, en tant que jeune et en tant que jeune étudiant, elle est sur les courts termes. Quand vous allez commencer à faire une différence sur votre vie, sur la vie de vos familles, sur la vie de la société, c'est quand vous allez commencer à penser long terme. Donc, ça encore, c'est un autre changement. Un auteur, pour ceux qui voudraient repenser leur schéma temporel, Zimbardo. Donc, petite référence. Ok, donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'agentivité. Agentivité, ça vient à mon français. Ce n'est pas parce que j'ai un accent que ça n'existe pas. Et c'est être acteur de ce monde. Donc, un, commencer... En fait, on peut râler, mais on doit agir. On a la responsabilité d'agir. Ok ? Et ça, ça veut dire, donc, qu'on se met ensemble à changer. Donc, quelque chose ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas content avec un cours. Il ne s'agit pas de râler dans un coin. Il s'agit d'avoir le courage, de faire des propositions à la personne qui peut changer ça. Ok ? Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que vous dites. Il faut avoir le courage de ses actions et le courage de sa pensée pour agir sur le monde. Ok. Tolérance aux erreurs. Donc, voilà. Qui a participé déjà des failed camps ? C'est quoi ? En fait, c'est des conférences dans lesquelles chacun vient expliquer un truc qui a échoué dans sa vie. Peut-être que vous n'avez rien échoué. Vous êtes des parfaits élèves. Vous n'avez rien échoué encore. Ça arrivera. Ok ? Donc, les failed camps sont magnifiques parce que les gens viennent partager. C'est plus une culture américaine. Mais les gens viennent partager, voilà. Je me suis lancée en business. Ça a été un flop. J'avais un patient. Je me suis trompée de diagnostic. La personne n'a pas survécu. Voilà. Oui. J'étais dégueulasse et puis je finis par divorcer. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, il faut avoir le courage, à un moment donné, de les dire. En France, les erreurs sont mal vues. Et en fait, c'est presque comme si c'était interdit. Ok ? Mais, dans d'autres contextes, dans les contextes américains, c'est très fort, on met en valeur ces erreurs. Je suis quelqu'un qui a été capable de réussir à un échec dans une entreprise. J'ai commencé dans tel domaine, ça ne me plaisait pas et j'ai eu le courage d'échanger. Ok ? Ça, ça montre que vous êtes quelqu'un de résilient. Ok ? Quelqu'un qui dit, « Je n'ai jamais échoué. » Peut-être que tu n'as jamais essayé de faire quelque chose en dehors de ta zone de confort. Ok. Apprentissage par les jeux. Donc, avoir une attitude enjouée face à la vie. Donc, de dire, voilà, s'il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme. Donc, voilà, on a raté un projet, on a raté un projet. Ce n'est pas grave. Il y a quelqu'un de mort ? Non ? Ok, next. Ok ? Donc, c'est très important d'avoir une attitude positive et enjouée face à la vie. Donc, les gens qui réussissent dans les entreprises technologiques, dans des entreprises hautement innovantes, ont cette attitude-là. On a essayé. Google Glass, un flop. Ok, next. Ok ? Ce n'est pas grave. On essaye. Et si on n'essaye pas, on n'échoue pas. Ok. Si vous voulez faire d'autres choses, il va falloir modéliser. Modéliser avec des logiciels type 3D comme ce que vous avez vu ce matin que Philippe vous montrait, donc Katia. Modéliser avec des... d'aller dans un Fab Lab et donc modéliser avec les outils des bords. Donc, bricoler pour apprendre. Et ça, qui a visité la Sagrada Familia ? Ok ? Pas mal d'entre vous. Gaudi. Qu'est-ce qu'il a fait avant de construire la Sagrada Familia ? Un, il passait beaucoup de temps à la nature. Donc, il avait de l'inspiration. S'il aurait été dans un bureau, il n'aurait pas fait ça. Deux, ce qu'il a fait, c'est modéliser dans multiples formes. Donc, il a fait des sacs de sable inversés, il a fait des dessins, il a fait des formules mathématiques. Donc, il a utilisé multiples systèmes de représentation des connaissances pour appréhender quelque chose de complexe qu'aucun système unique peut représenter. Donc, si vous vous dites que les mathématiques, ça modélise tout, une partie, mais pas tout. Si vous dites que c'est juste des maquettes physiques, non. À chaque élément de représentation, on est en train de réduire de l'information. Donc, à chaque représentation d'information, on doit être conscient de quelle est l'information qu'on est en train de réduire. OK ? Donc, ça, c'est une prise de conscience importante. Donc, plus on démultiplie la modélisation sous des supports différents, plus on a la chance d'appréhender un phénomène complexe sous différentes formes. OK ? Donc, voilà, ça, c'est des villes qui créent les enfants, avec des pailles qui deviennent de lumière. Voilà, ils se modélisent en utilisant des cartons, les objets du quotidien, un peu de tout pour imaginer la ville de demain. OK ? Une autre idée. Est-ce que vous pensez que vous pourriez apprendre ce que vous apprenez ici, à distance ? Non. Donc, pourquoi ? Parce que l'effet des groupes, l'expérience d'apprentissage, passe par être ensemble. Donc, profitez un maximum. Là, probablement, vous êtes en train de faire vos meilleurs amis pour la vie. Donc, parmi vous, il y aura des gens qui vont créer des liens super forts et qui, 20 ans après, 30 ans après, se rappelleront de... Et vous serez ensemble et vous allez créer votre réseau. Votre réseau et votre force. Les connaissances ne font pas la différence. La différence, c'est à quel point les gens vous font confiance et que les jours où ils ont un projet, ils vous appellent. Donc, ne soyez pas un asshole. Soyez des personnes auxquelles on peut confier. Plus on a d'amis, plus on a des opportunités dans la vie. OK ? Et la vie est comme contexte d'apprentissage. OK ? Je vous passe, je ne vous fais pas la pub de notre labo. Donc, l'apprentissage comme activité contextuelle, quand vous butez face à quelque chose, allez multiplier les terrains. Vous êtes entre privilégiés, tous jeunes, tous intelligents, tous sans enfants. Sauf, monsieur. Donc, quand vous allez analyser un système, vous avez une vue comme ça. OK ? Deux personnes privilégiées d'un certain âge. Et ça, ça crée des catastrophes. OK ? Donc, il va falloir prendre le temps d'aller voir des gens qui ne sont pas comme vous, qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont peut-être pas aussi efficaces que vous pour comprendre comment faire des systèmes qui sont inclusifs. OK ? Donc, l'autre chose qui est importante, c'est prendre conscience dans quel groupe vous êtes et de sortir dans des environnements différents. Il y a quelque chose et peut-être ce matin, on vous a expliqué, mais je trouve génial, c'est que vous avez 100 heures de bénévolat à faire. Qui se dit « yeah » ? OK, cool. Parce qu'apparemment, l'année dernière, ça n'a pas été ça. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Au Québec, vous allez au Québec, déjà, que vous êtes centralien, on s'en fout. Vous commencez par la base et après, on parle. OK ? Et vous, français, vous arrêtez de penser que vous êtes meilleurs que nous. Deuxième, si vous ne faites pas de bénévolat, quel est le problème de ces privilégiés qui ne redonnent pas à la société ? Donc, on va considérer que parce que vous êtes des privilégiés, si vous ne donnez pas à la société, vous êtes des personnes très égoïstes. OK ? Donc, c'est un très mauvais signe. Donc, bon, ça, c'est l'argument pour quelqu'un qui va penser uniquement rationnellement. Bien sûr, naturellement, on doit s'engager dans nos communautés et pour les causes qui font sens à notre mission. Si vous n'avez pas encore de mission et de sens à votre avis, c'est un peu plus difficile. Mais, une fois que vous aurez une mission et un sens, vous allez pouvoir connecter aussi votre retour à la société parce que vous êtes là et vous êtes des privilégiés et la société a besoin de vous aussi pour avoir un retour qui n'est pas toujours un retour économique. OK ? C'est éveiller peut-être la passion des jeunes qui pensent que ce n'est pas pour eux être ingénieurs ça peut-être s'impliquer auprès des personnes âgées en isolement. Il peut y avoir plein de choses juste pour vous décentrer et ne pas être juste entre vous avec des gens qui vont vous rassembler entre vous. OK ? Donc, les bénévolats sont très importants. Développer les sentiments d'auto-efficacité individuelle et collective. OK ? Que vous sentez que vous êtes capable d'aller très loin tout seul, c'est très bien. Mais si vous n'êtes pas capable d'aller ensemble en équipe, problème. Les entreprises, il y a une chose qu'ils détestent, c'est les free riders. C'est les petits génies qui sait tout mais qui ne collaborent pas. Personne ne veut ces gens-là en entreprise. Vous arrivez à passer au travers les mailles du filet pour entrer dans une école centrale mais personne ne veut des gens qui ne savent pas collaborer et avec lesquels c'est difficile de collaborer. À Philippe, à table, je lui disais comment vous faites pour développer la collaboration chez vos collaborateurs ? Il m'a dit quelqu'un qui n'est pas collaboratif c'est out. Donc, c'est un critère. C'est même pas ah tiens, on va développer ça parce que cette personne-là est super bonne en 3D ou elle est super bonne en machin. Il y a tellement de talents partout dans le monde vous n'êtes pas les seuls à être brillants il y en a des brillants partout donc du coup en fait le fait d'avoir un capital social d'avoir des passions d'avoir vraiment une intégrité d'avoir vraiment être un humain à part entière ça c'est quelque chose qui va être pris en compte. On sait déjà que vous êtes intelligent on sait déjà que vous allez arriver d'un point de vue intellectuel mais il va falloir que vous démontrez que vous êtes aussi des personnes qu'on a envie de travailler. Comment il s'appelle ? Curiosity et c'est vraiment les mots curiosité donc quelqu'un qui devient plus curieux problème. Comment il est développé Curiosity et qu'est-ce qu'il fait par exemple l'équipe de Inria Flowers pour développer l'apprentissage machine chez les robots ils observent la curiosité ils modélisent les algorithmes de curiosité quelle est la base quel type de personnes ils observent pour modéliser ensuite la curiosité chez les robots les enfants bravo et mieux encore les bébés les bébés donc qu'est-ce qu'ils font chez Inria Flowers hop non j'ai pas la photo des bébés mais ce qu'ils font c'est qu'ils sont dans une salle avec des objets non dangereux et ils mettent plein de choses sur le sol et ils observent comment les bébés vont explorer leur environnement donc est-ce qu'ils sont plus attirés par quelque chose qui bouge ou quelque chose de plus contrasté en couleur etc. et donc ils repèrent ces mécanismes de curiosité pour ensuite développer des mécanismes de curiosité pour explorer des environnements nouveaux ok quand on fait cette tâche on est en train d'analyser également l'exploration parce qu'on veut que ça soit une tâche avec des matériels que vous ne connaissez pas pour voir justement comment on l'explore ok donc la curiosité c'est quelque chose qui est naturel chez l'humain mais qui a peut-être été bridé au long des années d'école ok donc ça c'est quelque chose qui volontairement il va falloir cultiver et être curieux ça veut dire être curieux interdisciplinairement ça veut dire être curieux envers les personnes ça veut dire être curieux empathiquement tout ce qui est humain me concerne non personne n'y parle cette phrase unamuno non ok philosophe donc tout ce qui est humain me concerne donc quand vous face à quelqu'un vous dites non je déconnecte parce que ça ne me parle pas c'est faux vous n'êtes pas assez empathique pour comprendre l'autre personne ok donc la curiosité passe également par connecter avec les autres ok donc à un moment donné je ne sais pas si il y en a certains d'entre vous qui vont faire de la recherche qui pensent déjà faire de la recherche une personne deux ok trois quatre ok super commencez déjà présent donc approchez-vous des labos approchez-vous déjà des gens qui font ça et regardez c'est un milieu qui vous intéresse parce que c'est un milieu complexe dans lequel les savoirs sont compartimentés donc c'est vraiment trop disciplinaire donc quand on est en recherche moi par exemple j'appartiens à la section CNU 70 je ne savais même pas parce qu'au Québec on est chercheur et puis on est chercheur et puis on fait la recherche on se fait évaluer à postériori en disant ça fait du sens ou ça ne fait pas de sens mais en France les savoirs sont tranchés et donc il y a les 70 c'est une séance de l'éducation il y a les 16 qui sont en psychologie il y a les ingénieurs qui sont comme ça et on ne peut pas trop sortir de son champ des connaissances ok donc une chose qui est une chance c'est que vous dans votre formation vous êtes à la frontière et on vous invite même c'est l'ADN de l'école à être interdisciplinaire et ça c'est quelque chose qui est très bon malgré tout suivez vos passions moi on m'a dit tu n'arriveras jamais à t'intégrer en France donc de toute manière je faisais la co-tutelle des thèses entre l'Espagne et la France en disant bon si ce n'est pas la France j'irai travailler en Espagne finalement ça a été au Québec donc et puis depuis le Québec revenir en France c'est je n'avais même pas imaginé parce que je n'ai pas un parcours normal en France pour être chercheur en sciences de l'éducation il faut faire un parcours en sciences de l'éducation une thèse en sciences de l'éducation et moi j'ai fait de l'informatique j'ai fait de la gestion de la licence j'ai fait de l'intelligence artificielle j'ai fait une thèse en psycho-cognitive et en psycho-constructiviste qui sont juste des champs totalement opposés et avec ça en France c'était c'est impossible mais il suffit de faire une chose quand les chemins sont bloqués c'est partir donc l'autre chose qui va valoir la peine de faire à un moment donné dans vos études c'est partir à l'étranger pour acquérir des expériences autres qui vous permettent de revenir d'une autre manière sauf que peut-être vous allez pouvoir dans certains camps vous n'allez pas revenir ok donc on arrive à la fin voilà pour vous cet aspect là n'est pas très important parce que je pense que tout le monde est convaincu ici de l'importance des sciences et l'importance des scientifiques ok mais ce n'est pas tout le monde et donc ça c'est quelque chose qui est de plus en plus importante c'est face aux fake news face aux éléments qu'on dit voilà de toute manière c'est tout et son contraire on doit nous depuis nos positions privilégiées aider les personnes qui ont perdu la foi dans la connaissance de travailler ces aspects là et finalement et pour finaliser donc des compétences que sur lesquelles ça au Québec elles sont au programme de formation de l'école québécoise depuis maintenant 10 ans ok sauf la pensée informatique ok donc elle depuis l'école primaire et même depuis les CPE pensée critique elle est là collaboration c'est là créativité pensée créative est là résolution de problème est là et avant on parlait de compétences TIC mais compétences TIC elle a été mal comprise c'était juste chercher des informations la pensée informatique c'est aller au-delà et d'appliquer les concepts et les processus informatiques pour résoudre des problèmes du quotidien c'est à dire qu'une fois vous comprenez par exemple les concepts de base de données relationnelles ou une fois vous comprenez qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que sont les les patrons des conceptions en programmation orientée objet ça c'est des éléments transférables de pensée sur d'autres domaines et ça vous donne une autre puissance de pensée donc votre pensée elle est structurée probablement très fortement par les maths et par la langue mais sachez qu'il y a encore d'autres outils du type informatique qui pourraient vous aider à réfléchir à d'autres niveaux et donc un trip conceptuel et épistémologique qui vaut vraiment la peine de faire pour rentrer dans tout ce qui est big data dans tout ce qui est apprentissage machine pour comprendre plus en profondeur qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots qui sont tant à la mode c'est tous les aspects qui sont liés donc à la programmation et à l'informatique donc l'informatique c'est pas uniquement codé ça c'est un truc basic ok on peut faire ça les dimanches comme qui fait du tricot l'informatique est quelque chose de beaucoup plus fort qui est une modélisation du monde avec quelque chose qui a une base mathématique mais qui s'applique d'une manière différente donc ne vous dites pas ah non moi l'informatique ça ne m'intéresse pas etc si vous voulez arriver à un certain niveau de pensée et vous intégrer dans les sociétés qui sont au top niveau là les profils qui se recrutent c'est des maths des gens qui sont super bons à maths et des gens qui sont super bons à l'informatique parce qu'on est en train de travailler avec des quantités de données énormes et on est en train d'essayer de donner du sens à ces données là ok donc l'informatique ça va être une clé qui va être importante pour décoder et pour prendre des reculs par rapport au monde donc je vous invite à explorer tous ces aspects en liant avec la pensée informatique qui sont importantes ok donc la pensée informatique juste pour finaliser donc trois éléments et on va prendre la métaphore de la peinture imaginons qu'on va faire une peinture de cette de cette de cette de cette amphi je vais peindre ok et je dois faire avec un tableau qui sont deux dimensions est-ce que je perds de l'information énormément je perds énormément de dimension imagine qu'en plus il faut le faire là donc je vais faire un gribouillis donc il va y avoir une perte d'information énorme qu'est-ce qui est important dans les métiers qui les métiers l'ensemble des métiers qui implique la modélisation c'est les choix de la technique de réduction des données vous pouvez être conscient ou pas conscient de la manière dont vous réduisez les données prenez Picasso à différentes époques de sa carrière artistique il a réduit les données la réalité qu'il traitait soit de manière cubiste parce qu'il voulait rendre compte des volumes soit il rendait compte plutôt de la lumière soit il rendait compte plutôt du mouvement donc à chaque fois il utilisait un style dans lequel consciemment il mettait en valeur quelque chose de la réalité quand vous faites un système informatique c'est la même chose vous ne pouvez pas avoir dans un système informatique la réalité vous allez choisir quels sont les concepts et quelle est la manière dont ces concepts donc ces entités ces attributs vont s'organiser et ça ça va être quelque chose où l'information a été réduite et il ne faut pas que ça soit fait n'importe comment donc cette capacité à être conscient de comment on est en train de réduire l'information est quelque chose d'important et être conscient que quand on travaille même avec des big data ces big data c'est parfois ok c'est des big data mais est-ce que c'est des data de qualité parfois on a plein de données poubelles donc être conscient de qu'est-ce qu'elle a donné et qu'est-ce qu'elle a donné par rapport à la réalité sont des choses très importantes ok et ça c'est des éléments sur lesquels on est dans l'analyse et ces aspects d'analyse sont importants la modélisation tous les métiers de modélisation travaillent sur ça que ce soit en 3D en deux dimensions en maths ou d'autres manières là on a vraiment un élément sur lequel la réalité est complexe et on choisit quels sont les aspects qu'on choisit de modéliser la manière dont on va les modéliser implique également des pertes plus vous modélisez avec des systèmes différents Gaudi donc avec ses croquis avec ses systèmes de des petits sachets de sable avec ses observations de nature avec ses multiples analyses et représentations il arrive à faire une modélisation sous différents angles d'une même réalité pour à la fin construire quelque chose qu'il ne peut pas construire une maquette donc il ne s'agit pas de dire attention j'ai les meilleurs logiciels de 3D pour faire ça ok mais ça c'est un type de modélisation c'est comme aller à la mer et pêcher on aura toujours un filet soit on attrape des poissons petits soit on attrape des grands il va y avoir toujours des pertes d'informations là-dedans il faut être conscient de ce qu'on est en train de perdre et comment on est en train de les réorganiser après il y a la littératie numérique et ça limite c'est moins important savoir un langage ou un autre une fois on a compris la logique derrière c'est des aspects de ce sont des connaissances ok mais la grande force d'un ingénieur ou de quelqu'un qui travaille en programmation c'est vraiment la capacité d'analyse et modélisation et ensuite il y a une attitude tout un ensemble d'attitudes qui est celle de dire on va faire des prototypes parce que notre système est tellement complexe qu'on ne va pas y arriver du premier coup donc on va s'approcher progressivement et on va analyser à chaque fois les solutions intermédiaires et on ne va pas se décourager quand ça va être un échec on va analyser justement correctement qu'est-ce qui ne fonctionne pas à petite échelle ce qu'on cherche à faire avec cet âge de cube c'est la même chose il faut analyser il faut se représenter une solution il faut si cette représentation ne fonctionne pas changer et il faut se mettre en mode itération réflexive ok il ne s'agit pas de faire de l'essai erreur n'importe comment il s'agit à chaque fois qu'on fait un échec à chaque fois qu'on fait un prototype on analyse qu'est-ce qui ne fonctionne pas et là-dedans c'est là-dedans aussi qu'il y a des ce sont des attitudes et des compétences différentes la première c'est l'analyse il faut avoir les détails il faut être concentré il faut focaliser il faut modéliser la deuxième c'est on montre notre résilience à quel point face aux échecs on est capable de se maintenir on est capable d'aller chercher les autres pour de l'aide etc donc lisez Kahneman prix Nobel il y a plusieurs modes de pensée et on doit les combiner donc on doit être incapable en train de dire là je suis en mode analytique là je suis en mode test là je suis en mode exploration curiosité comme un enfant ou comme un bébé là je suis en mode tel parce que c'est en combinant ces différents modes de pensée et en jouant avec votre manière de percevoir le monde donc en étant métacognitif donc en jouant avec votre manière de travailler les concepts et les modèles que vous allez pouvoir résoudre des problèmes complexes ok ce n'est pas toujours les mêmes modes de pensée et si on vous a dit voilà synthèse antithèse synthèse je sais pas des trucs comme ça qui sont parfois enseignés c'est pas suffisant il va falloir que vous arrivez à jouer avec différents modes de pensée selon le type d'éléments dans lesquels vous êtes et voilà je vous ai assumé avec tous ces éléments j'espère que vous avez passé un bon moment et que dans trois ans vous aurez déjà une mission en sens donc bonne formation à vous applaudissements 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 applaudissements